Traitement des cicatrices d'acné et remèdes naturels à la maison Arrêtez de souffrir, que vos cicatrices d'acné soient mineures ou profondes, vous avez plusieurs options de traitement des cicatrices d'acné à votre disposition. Il peut s'agir de remèdes maison naturels ou de procédures assez complexes et coûteuses réalisées par votre médecin. Le nombre de cicatrices que vous avez, le temps que vous voulez investir dans vos traitements, ainsi que le coût du traitement et la gravité des cicatrices elles-mêmes détermineront les options qui vous conviennent le mieux. La plupart des gens devraient envisager d'attendre que leur acné soit bien contrôlé avant de faire enlever leurs cicatrices. Il est inutile de consacrer du temps et de l'argent à l'élimination de vos cicatrices si vous risquez d'en avoir d'autres. Il est également sage d'essayer de trouver un soulagement en utilisant d'abord les méthodes les plus simples, les plus naturelles et les moins coûteuses, et de n'essayer les méthodes plus onéreuses que si vous ne parvenez pas à obtenir les résultats que vous souhaitez vraiment. Utilisez ces options plus naturelles. Voici quelques-unes des options pour effacer vos cicatrices d'acné que vous pouvez étudier afin de trouver celles qui vous conviennent le mieux, à vous et à votre mode de vie. La première. De nombreux remèdes naturels se sont avérés très efficaces pour de nombreuses personnes. Les compresseurs à base d'huile d'olive, des vitamines E, de jus de citron et même d'urine ont été présentés par certains comme extrêmement efficaces pour réduire l'apparence des cicatrices. Ces formes de remèdes entièrement naturelles sont plus efficaces sur les cicatrices légères que sur les cicatrices profondes. Pour les personnes qui présentent des cicatrices plus importantes ou plus profondes, vous devrez peut-être envisager des procédures invasives plus avancées, comme le laser ou les pélins chimiques. Ces techniques fonctionnent toutes de manière légèrement différente, mais l'idée de base est d'éliminer la couche supérieure de la peau et de permettre à une nouvelle peau sans tâche de se former. Nombre de ces procédures contribuent à accélérer la croissance de la nouvelle peau en stimulant la production d'élastine et de collagène dans la peau. Pour la plupart de ces procédures, vous devrez consulter votre médecin, mais pour le traitement HIPL, il peut être effectué par un praticien qualifié, ce qui permet d'économiser un peu d'argent. La plupart de ces procédures ont un temps de guérison court, généralement de quelques jours seulement, mais cela prendra plus de temps si les cicatrices sont plus fréquentes ou plus profondes et creusées. Chacune de ces procédures a son propre barème de prix, qui peut varier considérablement de l'une à l'autre. Ainsi, lorsque vous discutez avec votre médecin des différents procédés, assurez-vous de connaître le prix par traitement et le nombre de traitements dont vous aurez probablement besoin. Ce n'est pas le cas. Il y a de l'espoir. Nous vous remercions beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-lui un pouce en haut. N'oubliez pas de partager avec vos amis. Pour plus de conseils sur la nutrition, la santé et la beauté, veuillez vous abonner à notre chaîne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501